Dr. Makoumbadiouf, vous étiez le directeur général de l'ISRA, directeur actuellement de l'horticulture. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Certaines régions, on va parler donc avec un expert en tant qu'ancien directeur de l'ISRA. Certaines régions ont enregistré leur premier pluie aujourd'hui, ce qui marque le début de l'hivernage. Est-ce qu'en ce moment, lorsque vous y étiez, en ce moment, les semences étaient déjà prêtes pour distribuer aux agriculteurs ? Pour remercier de l'intérêt pour le secteur agricole. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que pour les mises en place, je ne suis quand même pas la bonne personne pour ça. Il y a le directeur de l'agriculture qui est en charge de la mise en place des implants. Donc, c'est lui qui peut vous dire où est-ce qu'on en est pour les mises en place. Mais comme je suis du ministère, pour ce que j'en sais, à partir des circulaires et de la documentation qui est fournie et qui va sur le terrain, c'est-à-dire au niveau des gouvernances, des préfectures, des sous-préfectures, en tout cas au niveau du commandement territorial et au niveau des organisations de producteurs, la documentation que j'ai vue passer indique qu'effectivement ces dispositions ont été prises depuis un certain temps. Maintenant, leur effectivité, je ne peux pas vous le dire, parce que je n'en ai ni la responsabilité, ni le suivi. Voilà, donc je peux vous dire que je suis destinataire de l'essentiel de ces circulaires et organisées prises en place. Donc, je peux attester que les dispositions au niveau ministèrelle ont été prises. Mais quant à leur effectivité ou non, je ne peux pas vous le dire, parce que je n'ai pas la charge de les suivre, et donc je ne peux pas me prononcer sur leur effectivité. Nous allons aujourd'hui nous adresser donc aux spécialistes. Aujourd'hui, comment cette crise sanitaire peut impacter sur la campagne agricole cette année ? Je pense que le premier élément d'impact a été connu et pris en charge par le chef de l'État et son gouvernement. Et je voudrais m'en féliciter, mais je vais en féliciter le chef de l'État et son gouvernement. Ce premier élément d'impact, c'est quoi ? C'était la mobilité des producteurs. Vous le savez, avec les mesures antérieures, je dis antérieures, parce que quand même, elles ont été allégées, il y avait des difficultés pour la circulation des saisonniers, je suis de ce cas, parce qu'il y a beaucoup de saisonniers qui étaient jusqu'à récemment dans la zone des Niaï, ou en tout cas dans les zones horticoles par excellence. Parce qu'à la fin de l'évernage, on assiste à un mouvement de saisonnier, des zones où l'agriculture culturelle est dominante, vers les zones où les activités horticoles, les productions maraîchères notamment, sont développées. Ça, c'est la zone des Niaï, c'est la vallée du fleuve Sénégal, c'est un peu le bassin du Gouloumbourg dans la zone de Tambaconda avec la banane, entre autres. Et donc, il y avait effectivement des soucis pour le déplacement, le retour, je veux dire, des producteurs, notamment des jeunes qui ont su la force de travail du monde ronde. Mais vous êtes au courant, avec les mesures d'allègement que le chef de l'État a eu à prendre, matérialisées par le ministre de l'Intérieur, M. Alin Gouindiaï, mais aussi les mesures au niveau des transports interurbains, prises ou concrétisées, matérialisées par M. le ministre Umar Youm en charge du transport. Donc, ces mesures ont permis aujourd'hui de faciliter le retour de ces saisonniers-là. Donc, ça veut dire, de ce point de vue, on allait avoir un impact, mais il est devenu maintenant plutôt un impact positif pour un bon développement de la campagne, pour la mise à disposition, n'est-ce pas, de la main d'oeuvre agricole dans ces zones-là. Donc, jusque-là, on est dans les temps. Oui, tout à fait, on est dans les temps. Parce que ces personnels-là, c'était pour venir renforcer pour les activités de préparation des parcelles, de broussaillage, bref, de défrichage, de préparation des parcelles. Mais les populations restées au pays, je veux dire, au village, n'ont pas attendu ce retour pour préparer ces parcelles. Mais comme ces personnes sont d'un rapport précieux pour l'exécution des tâches agricoles, le retour a permis d'achever ces opérations de préparation des parcelles et permettront, sous peu, avec l'arrivée des pluies, d'aller vers les opérations de semis, d'entretien des parcelles, bref, de conduire les opérations culturelles dans ces différentes zones du pays. Donc, ça, je voudrais saluer ça. Donc, notre élément, c'est au niveau de l'accompagnement de l'État. Vous avez posé une question par rapport à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre à l'entièreté. Mais si ces mesures sont effectives, vous avez suivi aussi récemment la réception de matériel agricole par le ministre de l'Agriculture et de l'État, qui s'est engagé à mener vraiment de main de maître, et c'est le cas actuellement, cette campagne, pour que ce soit une campagne exceptionnelle en termes de production et de productivité, pour pouvoir faire face aux impacts de la COVID-19. Notamment en termes de sécurité, j'aurais même dit de souveraineté alimentaire, surtout en céréales pour l'hivernage, et en produits horticole pour la courte saison, par la suite. Donc, cette mise à disposition de ce matériel, vous le savez, aidera beaucoup. Et ce n'est pas ce matériel reçu seulement, il y a aussi le matériel de culture arcelée, c'est-à-dire le matériel de traction animale. Les housines, des charrettes, des semoires, des chaluts, qui seront mises à disposition très prochainement par an. J'ai dit tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, pour permettre à ces producteurs de retour, et à ces producteurs qui étaient sur place, de pouvoir exploiter le maximum de superficie, mais aussi les exploiter dans l'État, c'est-à-dire respecter ce qu'on appelle le calendrier cultural, parce que le déficit ou le sous-équipement, madame, influence aussi le respect des opérations culturelles, c'est-à-dire des dettes de semis, des dettes de cerclage, des dettes de dépendance d'engrais, et le respect de ce calendrier cultural aussi, dépend ou influence fortement la productivité. Parce que si vous ne serez pas à bonne d'art, vous ne cerclez pas à bonne d'art, vous ne pendez pas de votre engrais à bonne d'art, vous aurez difficilement les bons rendements. D'accord. Donc, oui. Monsieur Diouf, parlons de la problématique des semences qualité, qui s'est posée à l'agriculture sénégalaise ces dernières années. Sous votre magistère à l'Israël, cela s'est posé. Est-ce que la capitale semencier de certaines variétés complètement détruites a été revue ? La reconstruction plutôt du capital semencier ? Entre 2013 et maintenant, il faudra demander à l'actuel responsable de l'Israël. D'accord. Il pourra vous répondre. Mais sous votre magistère, cela s'est posé. Non, je peux vous dire ce qui s'est fait jusqu'à ce moment. Jusqu'au moment où je quitte, on était au-delà des besoins en semences de pré-base. Je suis d'ailleurs à la base de ce programme pour le volet de la recherche. Je suis à la base de ce programme de reconstruction du capital semencier. C'est moi qui l'ai construit. C'est moi qui l'ai écrit. Pour le volet de la recherche, c'est moi qui ai mobilisé un projet qui avait permis avec l'État de mobiliser 5 milliards par an pour la reconstruction du capital semencier au lieu de 130 millions à moins. Et ça, j'étais avec le chef de l'Israël, le président Macky Sall. On est passé de 130 millions à 5 milliards. Desquels 5 milliards, l'Israël avait 1 milliard 300 millions. Pour réhabiliter les stations, créer les conditions optimales pour la production de pré-base. C'est ça le rôle de l'Israël. Donc je vous ai dit ce que j'ai laissé. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est advenu. Vous pouvez demander à un responsable actuel, il pourra vous dire. Donc, j'avais créé les conditions d'une reconstitution du capital semencier en assurant la disponibilité à la semence de pré-base pour les espèces essentielles. Tout à l'heure, vous l'avez dit dans vos propos. Aujourd'hui, l'autosuffisance en rie dans notre pays. Est-ce un pari facile, vu le contexte de nos sols, mais également le dispositif que nous avons ? Un pari facile, je ne sais pas s'il y a quelque chose de bien et de facile. C'est difficile à parler de pari facile. Mais c'est un pari qu'on peut relever. Impossible. Non, pas impossible. C'est un pari qui est à notre portée, j'allais dire. Pourquoi je le dis ? Parce qu'on a à la fois le poumoncier pour cela, on a les ressources humaines. Je parle de la population agricole, des actifs suffisants pour cela. On a un matériel végétal, des variétés dont le potentiel de rendement et tout permet d'y arriver. On a des cycles de production du riz qui comprennent l'évernage et la contre-saison. Donc des possibilités de double culture qui chauffent. On a l'expertise et l'expérience en la matière avec des structures dédiées comme la saïed et la soda gris. On a, pour parler du terminé avec le matériel végétal, des variétés qui permettent de produire le riz dans les mêmes conditions que la rotine, le miel et le maïs. C'est-à-dire qui permet aux commandes des producteurs sénégalais de faire du riz. Donc si vous faites le cumul de ces atouts, je vous dis que c'est plus qu'à porter de main, c'est tout le suivant. Maintenant, il reste juste à y aller au rythme du fast-track imprimé à la marche des choses par le chef de l'État et son gouvernement. C'est ça qui nous reste. Y aller avec pragmatisme. Mais on a tous les outils pour y aller. Donc c'est loin d'être un pari impossible. C'est loin d'être de l'utopie ou un rêve. Mais c'est quelque chose qui est à portée de main. Mais il faudra, comme le ministre de l'Agriculture l'a dit, et en train de prendre les dispositions, il faudra des dispositions particulières, nouvelles, par rapport peut-être à ce qui a été fait avant, pour qu'on y arrive. Et je ne doute pas que ces dispositions seront prises. L'horticulture, une locomotive agricole du PSE, comment cela va se passer en tant que directeur de l'horticulture aujourd'hui ? On va plutôt dire comment ça s'est passé. Parce que ça s'est déjà passé. D'accord. Parce que vous avez dit l'horticulture en tant que locomotive de notre agriculture. Ce n'est pas que ça va se passer. C'est déjà passé. Aujourd'hui, le souci de l'horticulture est le souci le plus dynamique de notre agriculture. De manière incontestable, en termes de productivité, en termes de compétitivité, en termes de création d'emplois massifs et décents pour les jeunes et les femmes, en termes de contribution à notre économie, à la fois à travers ce qu'on appelle l'import substitution, c'est-à-dire l'approvisionnement du marché sénégalais en légumes par la production locale, mais aussi à travers les exportations horticoles, qui sont pratiquement les seules que nous avons pour l'agriculture, à part un peu d'arachie. Donc les produits que nous exportons, et on en est à 122 000 tonnes récemment, sont des productions horticoles. Et le dernier, c'est 77 milliards que ces exportations ont permis de faire rentrer dans notre pays. Donc en termes aussi de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, par la qualité des produits horticoles pour l'alimentation, la qualité nutritionnelle, il n'y a également pas poteau. Donc vous avez vu la référence, ou les références que j'utilise pour vous dire que le dynamique qu'on a actuellement de l'horticulture, on ne l'a jamais vu. C'est sans précédent. Et on ne l'a aucune dans aucun sous-secteur ou dans aucune hôtelière agricole au Sénégal. Donc maintenant, c'est ça qu'il faut exploiter davantage, madame. D'accord. Parce que ce qu'on a comme atout, on s'empéritif et il y a lieu de s'empéritif, effectivement. On jubule, on applaudit. Oui, c'est vrai. Mais si on fait référence au potentiel que notre pays a aujourd'hui, pour le sous-secteur horticole, on va dire qu'on est loin du compte. Et c'est ça l'avantage. On parle de contexte Covid-19, où le défi pour tous les pays du monde, c'est de régler la souveraineté alimentaire. Mais aussi, c'est de chercher à tirer le meilleur profit de ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Justement, on a des avantages comparatifs énormes pour le sous-secteur horticole au Sénégal. On a un climat qui nous permet de faire de l'horticulture 12 mois sur 12. On a des types de sols et des zones agroécologiques qui s'y prêtent. On a des acteurs, des bras valides. On a le marché le plus proche, quel que soit le continent que vous prenez. Que ce soit l'Europe, les États-Unis, on est à quoi ? 4 ou 5 heures de l'Europe, un avion, presque similaire, un bateau. Ou en termes de 5 à 6 jours ou une semaine maximum. Un heure, c'est 4 à 5 heures par rapport à l'Europe. Nous sommes le marché le plus proche. C'est un avantage comparatif aussi majeur. Donc, on a également des produits de qualité. La preuve des exportateurs sénégalais, c'est que c'est pratiquement pour les principales normes européennes. Vous connaissez Global Gap, Europe Gap. Et j'en passe, on a des certifications sur l'essentiel, n'est-ce pas, de ces normes. Qui nous autorise à exporter, par exemple, en Europe. 60% de nos exportations vont en Europe. Donc, ça veut dire une présomption de qualité. Qui est confirmée par les certifications obtenues par les acteurs de notre pays. Donc, si on a ça. Et on sait qu'on n'a pas, pour moi, exploité l'essentiel du potentiel de l'horticulture de notre pays. Donc, on doit d'abord, un, moderniser l'horticulture en équipant les exploitants horticoles. Parce qu'ils sont quand même sous-exploités. Et c'est pour ça qu'on m'a dû saluer, à côté du ministre de l'agriculture récemment, ce matériel important horticoles que le chef de l'Etat a bien voulu offrir. C'est bien offrir. Gratcieusement aux exploitants sénégalais. Mais surtout aux horticulteurs avec des motoculteurs, avec des semoires à semi-direct, des équipements à semi-direct. Pour l'oignon, pour la pauvreté, pour la carotte, etc. Donc, si on modernise à travers les équipements, on pourra augmenter les superficies emblavées en horticulture. On pourra augmenter davantage les rendements, qui sont déjà autour de 25 à 30 centra hectares. On pourra donc occuper davantage les sénégalais dans la chaîne de valeur horticoles. De la production jusqu'à la consommation. Et on pourra aussi exporter, moyennant bien sûr des infrastructures de conservation à réaliser pour conserver nos productions. On pourra exporter dans la sous-région. Parce que si on doit produire plus qu'il nous faut. On produit plus qu'il nous faut en énon aujourd'hui. Plus qu'il nous faut en pommel-éthème. Il faut qu'on le fasse pour l'essentiel des légumes de grande consommation. Pour non seulement réaliser les infrastructures de conservation. Et que qu'un seul gramme de légumes ne soit plus désormais importé de l'étranger. Mais qu'on puisse nous exporter dans la sous-région. Parce que même si avec le contexte Covid, les autres continents se barricade, l'Afrique ne va pas se barricade. Parce qu'on a un marché sous-régional avec la zone de libre-essence économique, la ZLECA. On a quand même 1 milliard 200 millions d'Africains à nourrir. Et ces gens ont besoin de cette source offre qu'on réaliserait nous. Donc on ne doit pas cibler notre suffisance tout court. Produit pour les Sénégalais, non. On doit produire beaucoup plus pour nourrir les Sénégalais et continuer à nourrir les Africains. Allez au-delà de la perspective. Docteur, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier et de remercier l'ensemble de vos auditrices et auditeurs.